Le préfet du département de Kolda ne vaut plus de chevauchement entre le calendrier scolaire et les activités de vacances, notamment le championnat de football populaire appelé au Sénégal Navetane. Tout doit s'arrêter avant le 31 octobre prochain, prévient l'autorité administrative, une décision qui fait l'objet de contestations. Parmi les raisons avancées par les opposants, la région de Kolda ne dispose que d'un seul stade répondant aux normes. Les précisions, c'est dans ce dossier signé Sédou Diata. Le championnat populaire communément à Paulina Vétane va connaître un agenda plus court que d'habitude. Si l'on se fie aux insonctions de l'autorité préfectorale, tout doit s'arrêter avant le 31 octobre prochain. Sauf que Kolda ne semble pas réunir toutes les conditions pour relever le défi. Quand dans toute une région, on a un seul stade qui répond aux normes, donc vous comprendrez aisément que les difficultés que le gestionnaire, même le directeur, va rencontrer dans son exploitation. Quand on a une seule infrastructure au niveau de Kolda, ça veut dire que le stade sera sur-exploité. Donc je pense que la seule solution qui peut nous aider, c'est de trouver un stade municipal pour homos désengorger le stade régional de Kolda. On peut manquer de tout en sport, sauf l'infrastructure sportive. C'est le nœud, donc le développement du sport. En dépit du manque d'infrastructure sportive, entre autres difficultés notées dans le secteur, la prolifération des écoles de football avec son lot de problèmes parmi lesquels la formation et l'endémique problème lié à l'arrisement à l'état civil. Ce soir, on est passé de 13 à 21 écoles de football dans la commune, donc d'une cinquantaine dans la région, parce qu'aujourd'hui, le ballon se joue un peu partout, dans les coins les plus reculés. Mais malheureusement, nous sommes confrontés à des difficultés énormes, parce que pour être un footballeur international, il te faut forcément avoir des documents administratifs. C'est l'extrait de naissance, c'est la pièce d'identité, c'est le passeport. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel aux parents. Pour une fois, la presse et les autorités en charge des infrastructures sportives et du sport à l'échelle régionale unissent les efforts pour porter le plaidoyer après diagnostic du secteur. C'est vrai que depuis longtemps, nous étions dans l'alerte des enquêtes et autres, des couvertures, mais actuellement, nous nous inscrivons dans une dynamique de changement de paradigme. D'être vraiment un acteur de développement, et cela en ayant en bandoulière ce qu'on appelle le journalisme de développement, le journalisme de solution. Nous serons beaucoup plus sur le terrain pour des visites de presse, programmer des rencontres avec les acteurs, afin d'identifier les problèmes auxquels les populations sont confrontées, et faire des productions qui porteront le plaidoyer, afin de trouver ensemble des solutions. Chaque année, le calendrier des activités de vacances connaît un chevauchement avec l'agenda pour la rentrée des classes. La presse locale entend jouer pleinement sa partition dans la sensibilisation pour éviter toute collision entre les activités de vacances et la rentrée des classes.